j'avais envie de les reprendre un petit peu ces fameux morts vivants parce que je suis un peu resté sur ma faim alors je voulais quand même vérifier les erreurs coûteuses on est à 245 mille ok au pire on aura un incident mineur ça ira très bien on perdra un des trois fois dix mille pièces d'or rien de rare on pourra prendre une quatrième goule à un moment mais là non on va faire les erreurs coûteuses tout de suite on a fait un 2 et on a perdu dix mille pièces d'or ok rien de grave on est toujours à 235 mille ça ira très bien on a ce qu'il nous faut on va aussi regarder on a l'as l'as qui est passé au niveau supérieur on va en entendre aujourd'hui bah tout dépend acta si vous faites un bon match j'ai le droit à la bière stef mais ça c'est plutôt en fin de semaine mais artag et acta si vous faites un bon match j'aurai aucune raison d'aller après vous on va mettre quatre châtaignes et un au spectre ce qui fait qu'avec une tv assez basse on a quatre châtaignes quand même salutations ambre l'âme salutations c'est ce comment allez vous on va jouer à 13 joueurs on a un vicieux stancatus la chose ce sont quoi les résultats de cette équipe pas terrible je crois 5 1 2 j'aurais dit c'est ça 5 1 2 je suis pas un grand fan non plus surtout des morts vivants mais je me suis dit que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu acta et artag et que ça allait être sympa de les revoir un petit peu qu'est ce que vous en pensez ou ça a été vite des orques exactement la même valeur d'équipe fen ça me dit quelque chose fen je me demande si on l'a pas déjà rencontré ce joueur parce qu'un peu dommage c'est qu'on n'a même pas le temps de voir ce qu'a son équipe de relance seulement garde 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 il a trois gardes il a un châtaigne je vois garde châtaigne blocage blocage châtaigne de châtaigne c'est à lui de choisir le nom me dit quelque chose on est en canicule blocage châtaigne il a bien les quatre bloqueurs 1 2 3 4 blitzers ok ok il a un remplaçant orque de ligne quoi qu'il n'a pas de lanceur d'accord pourquoi tu me demandais ça acta pour les play in non non vu que je vu que j'étais pas qualifié c'est vrai que j'ai pas trop suivi ça m'a pas intéressé plus que ça en fait j'ai vu quelques résultats j'ai vu quelques joueurs qui ont streamer j'ai vu un match de handi davo mais je pourrais pas te dire alors après il ya un autre truc c'est que je me suis pas trop penché sur la question mais j'avais du mal à piger le système de loser braquette et tout ça je connais pas ce système du tout 3d ici et puis des 2d on va essayer d'isoler le troll et le mettre là on a une goule lutte on a une goule blocage d'extérité on a une goule standard est ce que je la mets la goule standard ou est ce que deux gouls ça va me suffire je pense que pour l'instant deux gouls ça va me suffire on va mettre un un zombie supplémentaire pour tenir la ligne ils sont quand même là pour encaisser les coups on va faire comme ça donc 3d ici avec acta 2d ici avec artag et ensuite on aura 2d et 2d si on moi ça me semble pas trop mal je vais faire un truc je vais quand même mettre un joueur là j'ai pas envie qu'il vienne me blitzer mon tacleur ici on va faire comme ça on écarte un peu toi tu vas reculer d'une case 1,2,3,4,5,6,7, parfait salutations senzen comment tu vas donc tu m'as pas dit acta pourquoi tu me demandais si j'avais suivi les play-in il y avait quelque chose à voir ou quelque chose à savoir point américain oh c'est moi qui l'ai donc j'ai un joueur qui a châtaigne c'est ça ? si j'ai bien compris choisissez il faut que je choisisse un joueur avec la goule la goule avec châtaigne et du coup je vais ramasser avec la lutteuse non c'est dommage un petit sonnet on prend je crois que j'ai envie de taper comme ça d'abord je reste 2d ici j'ai envie de faire direct hop là je vais poursuivre en fait je l'ai un peu isolé par contre j'ai un blitz quelque part mais alors ouf je vais pas avoir de réel blitz ici non je pense que j'ai pas vraiment de blitz est-ce que j'ai une agression ? sur un orc de ligne standard ? non aucun intérêt sur le troll ? pas plus on va ramasser déjà on va venir là je vais reculer ici pour protéger la goule mais surtout pour éviter d'avoir le blitz sur lui et pareil sur le vicieux je vais me mettre là comme ça j'aurai direct un 2d peut-être comme ça et comme ça on va rester comme ça je vais pas blitzer malheureusement parce que j'ai pas de blitz sur ici j'ai pas envie de tenter un 1d qui va me laisser scotcher au au bloqueur ça me semble pas un bon plan ouais mais alors tu vois Ombrelam j'ai pas trop suivi le système mais ça me fait bizarre que les perdants se retrouvent et qu'à la fin même si tu as perdu ton tout premier match tu finisses à rencontrer le champion de ceux qui ont tout gagné alors c'est vrai qu'après tu gagnes tout pour en arriver là c'est à dire que t'as juste perdu ton premier match si j'ai bien compris ok le troll au sol ça c'est cool en fait ça c'est ce que je souhaitais c'est qu'il bouge un de ses joueurs uniquement pour relever le troll ça ça m'allait très bien ici on aura un 2d salutation break it comment tu vas ouais donc c'est juste ça qui me semblait surprenant j'ai envie de dire mais je connais pas le système je sais que ça se fait dans beaucoup de jeux et donc le système est bon en fait Ombre-lame tu as l'air de connaître non pas dégoûté Akaito je serai jamais dégoûté du jeu donc je serai jamais dégoûté d'une équipe c'est ça le truc vraiment ok on peut mettre un garde ici taper à 2d là ça me semble pas mal ça et peut-être blitz est là par contre il faut que je décale celui-là mais j'ai envie de savoir où je vais le mettre garde blitz 2d j'aime bien le système là après garde blocage blitz comme ça on en laisse un dessus sur la momie blitz avec lui 1 2 3 4 5 6 ouais c'est bien ça on va se mettre comme ça pour laisser passer la momie j'ai envie de prendre le 2d là je sais que c'est un peu risqué parce qu'évidemment j'ai pas blocage et je vais rester et je pense que je vais faire un 3d là je vais poursuivre on va rester comme ça avec un zombie peut-être pas celui-là parce que celui-là est loin il peut venir là j'ai une lutteuse là on va la mettre par là la lutteuse peut être bien il a pas de tackleur de toute façon on va décaler ici là il a fait une défense un peu particulière je suis pas trop fan si je viens là est-ce que c'est intéressant non par contre il va certainement trouver un un 2d ici avec lui peut-être en venant là ça va l'embêter en mettant lui ici ça va l'embêter on vient là on se décale là je pense que la momie on peut prendre un coup 3 il met un garde là il relève lui mais ça scotche du monde bon je vais essayer je dis bien essayer de mettre mon casque pas mal 3 matchs de plus qu'un coach qui a tout gagné d'accord break it ça y est le troll est levé au moins j'ai scotché ces deux là après j'aime bien l'idée que si tu as eu un mauvais match surtout avec un jeu comme Blood Bowl où tu as quand même un côté aléatoire qui est très présent je trouve que c'est bien si tu fais un non match par exemple c'est cool il va taper là on l'avait prévu ne vous inquiétez pas tout ça c'était prévu alors sur qui il va pousser en fait sur lui il va le mettre là non il pousse la momie ici d'accord plutôt une bonne idée je trouve mais il poursuit pas d'accord il a pas encore blitzé on va regarder où il va blitzer ok il vient blitzer ici oh t'es sérieux mais à quoi ça sert que j'ai des bludgers en vrai il y a un moment il faut m'expliquer ok elle est juste sonnée ça va ah vraiment à un moment il faut m'expliquer à quoi servent mes bludgers 3 matchs de plus c'est quand même beaucoup ok ok manteau entrelève donc là on a un 2D est-ce que je le fais tout de suite pas sûr est-ce que je le fais tout de suite ou est-ce que je blitz ailleurs d'abord j'aime bien le blitz ici moi allez on y va je l'aime beaucoup moins ce blitz on va relancer ça oh 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 mais qui m'a fait ça c'est Artag Artag la poutrelle t'arrives au bon moment dis moi il décide de le sauver je suis pas fan ah j'ai pas poursuivi quel débile j'ai pas poursuivi en croyant que j'étais j'avais pas vu que j'étais en contact de celui-là en fait je voulais faire un mouvement ici mais non je peux plus là j'ai un 2D mais avant de faire ce 2D voyons non non avant de faire ce 2D rien du tout je vais rester je lui donne le zombie là je vais marquer celui-là je vais le marquer avec mon spectre je vais me décaler là là je suis en train de prendre de prendre à côté bien sûr on le voit là je regarde qu'est-ce qu'il peut faire il peut amener un garde ici taper à 2D là je vais me mettre ici et je vais rester comme ça s'il s'approche par ici en faisant ça je prends le risque je me dis que la touche est pas loin je peux peut-être réussir à faire des surf ce genre de choses bon alors vous n'avez pas l'air d'accord briquette et ombre lame il a combien de garde on avait dit 4 3 3 je suis assez bluffé qu'il ait sauvé un bloqueur costaud standard d'une commotion là maintenant s'il commence à avoir des blessures graves ça va être d'une violence bon ben moi aussi commotion aussi régénération échec super par contre je suis pas fan de commencer par le troll même si c'est un 3D il a des blocages il commence par le troll c'est pas terrible c'est vraiment pas terrible ça et il blitzait ici alors qu'il pouvait faire un blocage pareil je trouve pas ça terrible il va très certainement être obligé d'esquiver ici ou faire un 2D apporter un garde et faire un 2D salut t'as sur le fond de jeu comment tu vas ok c'est pas grave on aura peut-être un 1D à voir peut-être qu'on esquivera à 3+, on verra bien la goule à esquive de toute façon on va voir je pense qu'il va se mettre là avec un garde non ? ouais vous savez les gars que si vous faites pas un bon match cette équipe elle dégage ouais les esquives qui passent l'esquivorque qui passe c'est toujours plaisant ça y'a une esquive qui passe pas il relancera pas et ça c'est plutôt bien je pense qu'on a un blitz ici qui est assez sympa là on va le prendre direct à sonner deux armures coup sur coup là c'est pas mal du tout je pense que la momie on va la mettre là ça en bloc 2 il tentera peut-être à un dé ici comme ça ok on va rester comme ça c'est vrai que le troll a pas garde donc là même s'il tape c'est 2 dés seulement donc je pense qu'il ah il décide de blitzer là je veux vraiment je me suis dit tu peux mettre celui-là là le blitz peut jamais être là jamais je suis bluffé le blitz est là pour avoir un 2 dés ici il va relever lui rapporter taper à 2 dés ouais c'est surprenant merci merci Brick It non 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 alors attention Fanjo c'est une goule châtaigne grâce à une prière mais c'est pas elle que j'aurais dû mettre châtaigne en fait donc maintenant il y a un 2 dés ici qui touche est-ce qu'il va tenter le 3 dés avec le le troll s'il tente ça bon ben nos ghouls vont partir à l'opposé ok bon elle va être bien là cette momie là il y a un 2 dés avec le le troll ah pourquoi il vient là ah il va faire un 2 dés ici 3 dés en annulant le support du zombie je sais pas je sais pas ce qu'il fout 5,6,7,8 t'as pas 3 dés ici avec le troll j'ai pas compris ici c'est quoi l'intérêt et ben c'est violent j'ai absolument pas compris ce qu'il a fait là j'ai vraiment le sentiment qu'il y a absolument aucun intérêt d'apporter ce joueur ici ok le troll se rapproche il marque du monde très bien on va relever tout le monde ici toi tu te relèves toi tu te relèves toi tu te relèves la momie tu viens là on va blitzer là tant pis on va prendre là on va partir par là avec notre blotgeuse si je viens par là il peut tenter de me blitzer 1,2,3,4,5,6,7,8 on va se mettre par là 3,4,5,6 même par là et on va rester c'est dommage que j'ai raté le blocage ici j'ai un dé là est-ce que ça vaut le coup ? le problème c'est que si je le rate 1,2,3,4,5,6,7 il peut venir se coller je vais le tenter quand même si je le rate pas par contre il va bien l'embêter par contre je vais poursuivre quand même encore une armure sérieux ? encore une armure en fait je poursuis pour qu'il soit obligé de taper celui-là et que ce blitzer soit scotché c'est bluffant quand même que les 9 français soient fait éliminer direct au premier tour peut-être qu'on est pas aussi bon qu'on le croit en France on est peut-être trop sûr de nous là il a un 2D il va blitzer la goule non mais tu vas arrêter de toucher mes goules sérieux ? t'as tapé 2 fois la goule t'as fait 2 pots alors qu'elles sont bludgeuses elle à la lutte esquive et elle est bludgeuse mais 2 fois il les a touchées oh t'es sérieux blessure sérieuse mais je crois que cette équipe de morts vivants est maudite mes goules se sont tout le temps fait toucher même quand elles étaient bludgeuses elles ont pris des blessures graves c'est assez incroyable mais régénération n'en parlons pas elle ratera juste le match waouh mais le nombre de pots qu'il fait aussi salutations beneduts ouais c'est ça fanjo je me dis peut-être qu'en fin de con les français on est pas si bons qu'on le croit après j'ai pas suivi peut-être que les matchs se sont mal passés peut-être qu'il s'est passé des trucs je sais pas ok ça c'est pas grave ça c'est cool je sais pas je vais faire l'esquive ici esquive et blitz là avec blocage châtaigne est-ce que je fais le 1D ici si je fais le 1D ça fait quoi ça serait bien de au moins repousser 1,2,3,4,5,6 ou alors je fais l'esquive plutôt l'esquive en fait salutations qui baisse salutations Google X comment allez-vous salutations tonton la groseille comment vas-tu alors comme une femme enceinte tu as peur de perdre les os je sais pas si ce sont les mêmes os il y a peut-être un GFI après bah ça va on fait aller Google X on fait aller donc il va blitzer là sur lui je pense ouais j'ai du mal avec cette équipe de mort vivant je sais pas pourquoi je l'affectionne pas tant que ça je m'amuse pas réellement avec je sais pas encore Akaito ça va dépendre je sais pas vraiment je sais pas du tout qu'est-ce qu'il fait c'est marrant qu'il mette deux joueurs sur lui pourquoi ça sert à quoi il va tenter un blitzu avec lui une 4 plus et blitz à 2D ouais en mettant un joueur par là ouais il va faire ça je pense 4 plus 2D et il va le mettre là ouais c'est risqué la 4 plus 2D bon il a réussi la 4 plus non mais c'est incroyable c'est 30% de chance de les coucher les goules 3ème blocage 3ème réussite c'est fou ça j'arrêterai de crier quand on aura le train de faire tomber mes goules blodges il a relancé donc il a plus de relance je suis pas très fan de ça non mais l'idée elle est pas compliquée 2D là KO blitz là blitz là c'est flippant mais j'ai un GFI mais bon bon par contre je passe les armures c'est pas mal 3 4 5 6 7 vu qu'il a plus de relance on va faire ça esquive 3 plus avec relance ramassage 3 plus avec relance mais non mais c'est pas croyable c'est pas croyable j'ai dextérité nom de dieu bon et je peux plus marquer quoi c'est pas possible Artag parce que j'ai mis un seuil maximum donc même quand je crie ça ne doit pas dépasser ou très légèrement ma voie habituelle normalement si le seuil fonctionne bien t'as sérieux le 3 plus qui passe pas là c'est pénible bah ça va être facile il va mettre un support il va blitzer ma goule à 2D après il a plus de relance peut-être qu'il va pas la faire tomber enfin pas la repousser au moins doubler 2 au sol ce serait bien j'ai quand même sursauté ça c'est parce que t'es une petite nature Artag oula c'est bizarre ce qu'il va faire il va blitzer comme ça comme ça bon il ne la fera pas tomber une quatrième fois on va calculer les probabilités de faire tomber déjà 3 fois et 4 fois aussi donc les probabilités on a dit c'est 30,55555 donc on va faire au cube au cube c'est 3% ça j'aime pas du tout ce qu'il vient de faire si la balle tombe par là j'aime toujours pas ce qu'il vient de faire il a de la chance la balle est tombée là mais alors j'aime pas du tout là il fallait qu'il blitz avec lui je pense pour la repousser d'une case là il est toujours en position de marquer là je vais le tenter je vais le tenter blitz à 1d je vais tenter le truc blitz à 1d est-ce que je tente ça ouais je pense qu'il vaut mieux tenter le blitz à 1d bon pas ça ça poursuivre on va faire transmission séquence de transmission allez oh le GFI j'ai toujours peur de ces GFI toujours 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 et ben il a très très mal joué là en fait il fallait qu'il recule la goule d'une case et je pouvais plus marquer j'ai absolument pas compris ce qu'il a fait oh bah il fait bien plaisir en tout cas celui-là moi je vous le dis vu ce que j'avais morflé alors on a Dr Groove Erwin et Azurheim on va peut-être changer ça ah oui c'est vrai qu'il y a l'insolation ah dommage l'insolation je n'ai eu qu'un zombie bon lui il a pas eu grand monde non plus apparemment il a juste eu un blitzer mais il aura pas beaucoup de monde pour ce tour parce qu'il a 2 KO encore là je peux me retrouver avec plein de joueurs dehors alors je sais plus comment ça marche ça marche plus comme avant je crois maintenant on a le même nombre si je me souviens bien on a le même nombre de joueurs dehors mais si je me retrouve avec des momies dehors ça va pas être la même bon on a Météo Capricieuse Météo Capricieuse là par contre ça nous arrange alors pourquoi ça nous arrange parce que pour l'instant il a 2 KO si les KO ne reviennent pas je pense que ce sont plus des joueurs assez importants il a un blocage châtaigne non il y a un orc de ligne standard salutations Guétros salutations Zéphir comment allez vous ? je vais le redire Zéphir parce que je l'ai quand même assez mal prononcé et je suis assez surpris qu'il ne tente pas des 3D un peu partout il a vraiment de quoi faire ici il pouvait tenter un 3D oh une petite régénération qui est mort oui ça a régénéré bravo c'était qui ? c'était Dr Groove merci beaucoup Google X pour l'abonnement Prime c'est très agréable donc il va tenter une passe maintenant il a raison je ne suis pas sûr qu'il avait déclaré une passe si en tout cas je ne l'ai pas vu alors les KO sont tous revenus super ok bon ça c'est pas cool malheureusement mais c'est comme ça on ne va pas se faire biser les momies tant pis Stankatus la chose je le sacrifie c'est pas très grave c'est un vicieux mais c'est pas grave là le squelette on va voir de toute façon je suis obligé de mettre une première ligne je peux peut-être inverser avec un zombie en première ligne et il y a de grandes chances qu'il qu'il blitz le squelette parce que c'est la plus petite armure mais s'il fait ça je vais le mettre à côté de la momie garde comme ça la momie garde pourra peut-être se replacer correctement tu viens d'en avoir un Google X ? tu viens de prendre un abonnement Prime ? c'est ça ? alors qu'est-ce qu'on a ici ? bon il va jouer à 11 Bigadin pense à changer la scène ouh bien joué Acta bien joué Acta ça n'est pas opération espadon la balle est bien placée on a notre squelette qui est sonné c'est pas alors j'allais dire c'est pas terrible parce qu'on peut se faire blitzer notre momie mais à mon avis le blitz est certainement pas là il faut tellement protéger cette zone que le blitz n'est pas là bon alors le MVP du match je pense que Acta tu peux annuler tout le monde a misé sur Ombrella Mooledi ça tient ça c'est bon en plus il tape en face donc ça va il reprendra pas un coup ce zombie c'est pas mal ensuite à mon avis il va taper là parce qu'il veut 3D avec son troll sur mon zombie non ça n'est pas objectif lune toi tu vois un truc avec la lune ok parfait Google X tient il nous reste Erwin alors Erwin il va tenir on le sait il y aura 3D ici alors peut-être pas avec le troll peut-être qu'il peut faire un 3D avec un bloqueur costaud ce que j'aime bien ici en plus c'est que comme la balle est complètement à droite il va être obligé de se focus sur son côté gauche et moi je vais peut-être pouvoir me défendre correctement me remettre en place correctement le troll stupide ça c'est très bien c'est dommage parce que là il avait un 3D bon il réussit le 2D donc juste au nez on prend clairement et le blitz va être rouble il a déjà fait le blitz il l'a blitzé là assez surprenant ce blitz d'ailleurs là j'aime pas du tout comme il a mis sa ligne parce que si il rate le ramassage il est presque obligé de relancer parce que si elle tombe devant et qu'elle rebondit oh mais c'est pas vrai moi bah Ghoul elle a pris sûr elle s'en sort pas et lui il a rien et il s'en sort oui je râle pourquoi je ne râlerai pas je peux venir là je peux avoir un dé ici est-ce que ça a un intérêt pas sûr par contre je peux faire ça blitzé là ça j'aime assez ça j'aime assez j'aime assez parce que du coup je vais avoir un 2D ici pas terrible quand même je vais je vais rester c'est pas terrible parce que ma momie va prendre un coup ici 4 5 6 faudra qu'il relève on va se dire ça ça aurait été pas mal de le faire tomber celui là là le problème c'est que ma momie va prendre un coup on a deux sonnés celui dû au fait que l'arbitre pour l'arbitre officiel le coup d'envoi et celui là qui a pris un coup on va rester comme ça oh pas mal la momie a tenu sur le premier blocage et ça c'est pas mal il va peut-être tenter de la taper maintenant avec le troll le troll peut se rater moi s'il commence par le troll je suis super content je prends évidemment il se recentre d'accord très bien plutôt une très bonne idée ça j'aime beaucoup le fait qu'il se recentre c'est une très bonne idée parce que si vraiment il choisit un côté moi la défense va être trop simple maintenant il faut que je ramène la momie ici par là il faut que mes deux momies restent vraiment entre les deux lignes ok le blitz là pareil une nouvelle fois je suis pas sûr de le comprendre ce blitz peut-être qu'il envoyait pas un simple ailleurs tout simplement là est-ce qu'il a envie de taper avec le troll il tape avec le troll bon ça passe pas grave elle va se relever elle ok il fait une ligne très bien oh monsieur l'arbitre non vous avez décidé de rien faire ouh ça m'arrange pas ça le sony ici est pas terrible pour moi waouh et ben bon on va relever ici je pense qu'on va venir là on va pas se prendre un blocage sur la momie je pense qu'on va blitzer là comme ça comme ça allez le pot est excellent et on va rester on va revenir là on va venir ici je vais ramener le blitzer par là il peut tenter de blitzer mon zombie ici mais alors ça me dérange absolument pas et on va attendre on va attendre on va regarder ce qui se passe on va attendre peut-être une erreur de son troll sait-on jamais j'ai pas encore joué les orques depuis que ce sont les nouvelles règles donc j'ai pas testé les orques avec les bloqueurs mouvement 5 mais je les trouve je les trouve vraiment très costauds vraiment très très costauds depuis que je les rencontre ouais il va sûrement réagresser monsieur l'arbitre à un moment il va falloir le sortir oh pas mal ça pas mal du tout même pas mal du tout parce que son troll n'a pas garde donc comme il a poursuivi son troll ne peut plus soutenir l'agression on peut remettre quelqu'un d'autre ici faire une agression à plus 1, 2, 3, 4 plus 4 ouais ça plus 4 ça commence à faire pas mal sur Artag en plus par contre si l'agression ne passe pas je vais le relever et j'ai un gros garde là en plein milieu monsieur l'arbitre il recommence l'agression n'est pas passée là le garde en plein milieu il va être pénible moi je vous le dis j'ai pas possibilité là de faire un push push et de bledzer avec un avec un GFI quelque part je pense que si je pense que carrément même carrément même là bam bam blitz on vient là zut zut c'est un 1d c'est un 1d seulement ouais c'est un 1d là est-ce que j'amènerai pas salutations Chalandar comment vas-tu est-ce que j'amènerai pas ma goule là-bas maintenant c'est dommage c'est la goule dextérité j'aurais bien voulu blitzer à 2d et voir ce que ça donnait je vais y amener la goule ouais bon GFI pour blitzer tout le temps 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 je trouve des bonnes actions tout le temps il y a un truc qui ne va pas c'est incroyable le double 1 sur GFI c'est quand même incroyable je trouve une solution pour le blitzer son porteur de balle et je suis capable enfin Artag est capable de me faire un double 1 sur GFI mais je te demande pas grand chose Artag c'est bien tonton la groseille je te demande pas grand chose je te demande un GFI blitzer à 2d ça aurait été sympa ça parce que le problème ici c'est que je me suis vraiment engagé pour faire ce blitz alors toute l'équipe s'est mis à ta disposition pour qu'à la fin tu nous fasses un double 1 c'est à dire que toute l'équipe s'est collée ici et à la fin tu nous fais un double 1 bon après l'avantage qu'on avait c'est qu'on savait que le blitz allait être là évidemment le blitz sur la goule bien sûr pauvre squelette il est que sonné salutation bellyblendo comment vas-tu 5 cases c'est énorme je suis vite essoufflé moi mais je t'ai pas demandé 5 cases je t'ai demandé une case comment ça 5 cases bon l'avantage qu'on a quand même ici c'est qu'on va pouvoir relever la momie maintenant parce qu'il l'agressera pas salutation le contamine comment t'y vas 5 cases il me dit et ouais malheureusement voilà voilà ce qui se passe on est en train de prendre des coups à cause de qui à cause d'Artag bon là ça tient c'est cool ok la petite cage ça c'est pas mal il va relancer ça vous croyez ouais c'est ça le contamine j'envoie un peu de monde dans le le war hospital ok bon bien écoutez toi tu te relèves j'ai envie de faire un GFI ici tu vas pas tous me les rater non plus Artag si oh t'en es capable je te connais t'en es bien capable je vais le faire quand même wow je suis fier de toi oh bien joué petit zombie qui a fait ça Google X maintenant Blitz là on reste est-ce que je vais faire le 1D est-ce que je fais le 1D ici pas sûr on va se mettre là par contre là on va faire le 2D c'est pas terrible on va retenter un 2D alors en fait oh t'es sérieux là vous m'agacez là les zombies qu'est-ce que je vous ai fait bougez vous je vais poursuivre je vais poursuivre là là lui apporte pas de support donc ici c'est un seul D il peut apporter lui mais bon l'action se déroule là il a vraiment scindé son équipe en 2 je suis vraiment pas fan de ça avec les orques avec certaines équipes comme des elves des scaven vous pouvez scinder votre équipe en 2 vous vous en foutez parce qu'elle peut vite se réunir avec des équipes lourdes comme des nains des orques des équipes lourdes qui ne sont ni véloces ni agiles c'est un peu compliqué en fait après de faire bloc parce que là faire une cage ça va pas être simple ok il revient là il vient se coller à la momie c'est jamais c'est jamais une très bonne idée je pense voyons parce que là s'il fait pas tomber la momie même s'il la fait tomber elle va certainement tomber dans une ah non il va certainement la blitzer dans ce sens là c'est ce qu'il faut faire là parce que ouais c'est ça mais c'est un blitz du coup et moi ça me va vu que c'est un blitz ça me va même largement il bougera pas le troll il peut le mettre là à la limite mais il faut qu'il garde quelqu'un au contact du troll il va le mettre là c'est tout il peut pas faire là mais ton troll il est isolé là tu vas rien faire avec en fait ah si bien joué il va taper ici mais ça veut dire qu'il peut pas prendre les deux au sol s'il fait flèche les deux au sol il va peut-être vouloir prendre la flèche voilà il fait double flèche en l'occurrence il va tenter de taper avec le troll ouais c'est pas mal c'est pas mal franchement c'est pas mal c'est pas mal joué je suis assez ouais je trouve cette action pas mal du tout il va certainement taper le blitzer alors attention ça reste un troll ça reste un troll qui peut se louper par contre j'ai toujours ma goule moi ici il va falloir qu'il fasse quelque chose là le 2d contre ici je l'aime pas ce 2d contre ce 2d contre ici je l'aime pas du tout pourquoi pas le 1d à la limite à la limite on tombe tous les deux sur les deux au sol ouais parce qu'il voulait bouger un joueur ok et là le troll qui réussit son action ça c'est bien dommage par contre pas sûr qu'il poursuive par contre oh t'es sérieux échec sur la régénération c'est lequel c'est l'az qu'est-ce qu'elle morfle cette pauvre équipe là par contre j'ai un 1d et blitz sur le porteur moi je vais le faire ça franchement je vais le tenter non mais vous êtes sérieuses les momies vraiment vous êtes vraiment sérieuses là est-ce que je poursuis là oh qu'elles sont nulles ces momies elles sont nullissimes j'en peux plus c'est pour ça qu'il va arrêter de jouer ces morts vivants parce que les momies sont nullissimes est-ce que je reste est-ce que je poursuis on va poursuivre c'est-ce que j'en ai ouais l'az l'aveugle n'a pas vu venir Gwetros est-ce que tu y es toujours bon on va regarder t'étais quoi déjà Gwetros je te vois pas là ah si t'es là t'es la goule blessée qui rate le match pas mal ça oh mais il touche encore j'en ai marre de faire toucher que mes bludges se fassent toucher j'en ai vraiment marre aussi ça juste sonner ça va ça tient ça c'est bien surtout qu'il a tapé avec qui donc il est toujours au contact il va sûrement bledzer avec le porteur maintenant et non même pas il va être obligé d'esquiver ou alors il va bledzer avec un autre joueur du coup ça lui fait perdre du temps plutôt pas mal pour moi tout ça bon je suis un peu blasé parce que on a eu pas mal d'opportunités de lui piquer la balle double 1 avec une momie ensuite on a jeté 4 dés on n'a pas fait de pot il bite ça 1 dés il fait un pot pourquoi pourquoi tu fais ça pourquoi pourquoi salutations script team comment tu vas ? il libère le squelette c'est cool ça il était obligé s'il voulait pouvoir taper avec son troll là si le troll se rate on peut peut-être tenter un truc il va tenter une esquive avec lui peut-être il n'a plus qu'une relance nous aussi ça c'est cool ça c'est cool je vais taper là et je vais ramener la momie 1 2 3 4 je vais blider ici d'abord le chaos est très bon allez Artag le GFI c'est pas possible mais c'est pas possible ce Artag il n'a plus que 2 tours Artag on a quand même grillé nos nos 2 relances enfin on a grillé 2 relances sur TGFI et dont une qui n'a servi à rien d'ailleurs le troll stupide c'est pas mal ça c'était couru d'avance là ce qui est intéressant c'est que s'il veut marquer il est quand même obligé d'avancer à un joueur alors lequel ok oh mais t'es sérieux blitz a un dé sur une goule il fait un pot c'est sérieux ça c'est sérieux ça n'est pas sérieux tu peux pas faire ça à chaque fois c'est pas possible c'est moche on peut rater son esquive on sait jamais voilà plus de relance oh 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 et alors ça c'est moche aussi je pense que le blitz est là c'est pas terrible mais le blitz était là on poursuit salutation le cerbel comment tu vas il me reste une je suis en train de réfléchir comment il pourrait marquer ici il n'y a que lui qui peut marquer on est bien d'accord 1,2,3,4,5,6 7 3+,2+, ramassage du ballon blitz pour aller chercher la balle là c'est compliqué quand même je vais aller marquer celui-là j'ai pas envie d'en marquer un deuxième je m'en fiche un peu ok et ben on va rester comme ça je vais pas tenter d'autres blocages il peut bouger son troll mais son troll ira pas bien loin il peut venir là son troll il peut taper ici ça servira à rien ok maintenant il va taper on le sait parce que je vois pas bien comment il pourrait marquer ici ah il décide de taper la goule une nouvelle fois je vous disais la goule il y a peu de chances qu'elle tombe si tu veux faire de l'expérience faudrait qu'on calcule est-ce qu'il vaut mieux taper un joueur qui n'a ni blocage et ben par contre les blocages à un dé qu'est-ce que s'est bien passé est-ce qu'il vaut mieux taper un joueur qui n'a ni blocage ni esquive mais qu'est-ce qu'elle a fait cette équipe de de morts vivants pour mériter ça en vrai donc je redisais il va falloir qu'on calcule est-ce qu'il vaut mieux taper une bludgeuse armure 8+, ou un joueur sans blocage et sans esquive avec armure 9+, je pense qu'il vaut mieux taper le zombie moi si on veut faire de l'expérience le fameux 2 des contres bon on va lui surfer à la limite allez le public faites lui mal rien du tout il est mauvais ce public oh qu'il est mauvais toujours rien parce que j'ai un blitz intéressant quelque part bon ça j'ai pas envie j'ai envie de faire une passe en fait faut prendre un point d'expérience mais qu'elle est belle cette passe dites moi bon j'ai un blitz nulle part après j'ai même pas une agression non j'ai rien du tout là j'aurais bien fait une agression quand même je vais tenter l'esquive la 4 plus pour agresser c'était pas joli nous sommes toujours en platine et c'est Lady Lagoulu qui a pris le joueur du match ça fait plaisir parce que on a besoin de de monter une troisième goule maintenant donc et bien on est obligé de racheter un spectre l'Az il venait juste d'avoir Châtaigne en plus on a une goule qui rate le match on va racheter une goule vu qu'on a un peu d'argent donc là on est à 13 pour le prochain match on aura pas notre goule lutteuse on a Acta la colline deux points d'expérience depuis le début de l'équipe